Parlons à présent du 7e art. Le rideau a été levé samedi soir sur la 23e édition du Festival du cinéma africain de Khouribga en présence de figures emblématiques du monde, de l'art, de la culture et des médias, sous donc les applaudissements. Le public a reçu le jury de la compétition long-métrage présidée par le cinéaste burkinabé Medas Sanislas Bemilé. Le jury se compose de Ndawi Faiza, Naufal Barawi, Pedro Simao Claudio et Désiré Begro, la compétition officielle de cette 23e édition connaît la participation de 12 longs-métrages. A noter que la cérémonie d'ouverture de cette édition, placée sous le haut patronage du Ram Mohamed VI, a été marquée par un vibrant hommage au réalisateur burkinabé Idrissa Touré. En reconnaissance de ses contributions au cinéma africain, rappelons que le Cameroun est le pays hôte de cette 23e édition. Plus plus de détails, écoutons ensemble notre envoyé spécial Ilam Berada. Elle reçoit le réalisateur camerounais Narcisse Wandier. C'est parti donc pour la 23e édition du Festival international du cinéma africain. Et hier, bien évidemment, c'était la cérémonie d'ouverture, l'occasion de revenir sur le rôle prépondérant que joue justement ce festival, dont le rayonnement du cinéma africain. Et cette cérémonie d'ouverture, c'était l'occasion pour rendre deux hommages, et notamment à un grand vétéran du cinéma africain, le burkinabé Idrissa Touré. Et c'était aussi l'occasion de rendre hommage au cinéma camerounais, qui est l'invité de cette édition. Et pour parler justement du cinéma au Cameroun, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Narcisse Wandier, donc réalisateur camerounais et qui participe cette année avec son film en compétition officielle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si vous deviez présenter le cinéma camerounais au public marocain, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, excellente question. On va dire que le cinéma camerounais, c'est un cinéma qui est né au lendemain des indépendances, dans les années 60. Le premier film a été fait dans les années 1962. C'était un court-métrage qui s'appelle Aventure en France, tourné par Jean-Paul Gassa. Et puis, c'était un cinéma qui, très tôt, a vu l'accompagnement de l'État. À partir des années 70, on a eu un fonds de financement qui était porté par la structure Le Fodic, le Fonds de développement de l'industrie cinématographique au Cameroun. Et je crois que c'était après le Sénégal. C'est le deuxième pays après le Sénégal à avoir instauré un fonds de soutien au cinéma local. Et évidemment, c'était un cinéma qui a un étalon d'or, en 1976 avec Jean-Pierre Dikong et Pipa, avec le film Munamoto. Et puis, c'était aussi un cinéma qui a eu l'un des plus best-sellers en Afrique avec le film Pousse-Pousse de Daniel Kawa, à peu près un million d'entrées. Les gens ne connaissent pas beaucoup ça. Mais c'est aussi un cinéma qui, aujourd'hui, est porté par une jeunesse dynamique. Depuis l'avènement du numérique, il y a un boom au Cameroun en matière de pratique cinématographique. Nous faisons à peu près 100 films par année. Évidemment, on peut questionner la qualité, mais pour l'instant, ce n'est pas ça le plus important pour nous. Ce qui est important, c'est de produire, c'est de documenter notre société, c'est de parler de nous, de nous raconter. Et je crois que la génération actuelle qui a vu le jour avec l'avènement du numérique dans les années 2000 fait en ce sens-là un travail remarquable. Et le cinéma camerounais, c'est le tout premier, je veux dire, l'un des puissants cinémas dans la zone Afrique centrale. Voilà, c'est elle qui commande. C'est le Cameroun qui commande, je veux dire, autant pour moi, le cinéma ou bien la pratique cinématographique en Afrique centrale. Alors, quand on rend hommage à un cinéma, comme vous êtes en train de nous le présenter, qu'on vient avec des films, qu'est-ce qu'on a envie de présenter au public du festival de Ribra, qui je rappelle quand même un des plus vieux festivals du continent, le plus vieux du Maroc, et qui a toujours justement participé à ce rayonnement et à cette découverte et ce dialogue entre tous les cinémas du continent. Alors, vous faites bien de poser la question, mais je crois qu'il y a aussi la réponse déjà dans la question quand vous parlez des dialogues. Quand on vient à Kourikba avec un film comme celui-ci, c'est effectivement de rentrer en dialogue avec le peuple marocain. Et c'est aussi l'occasion de briser les frontières parce que finalement, l'Afrique est unie, il y a des frontières invisibles qui sont là et le festival de Kourikba nous permet de briser ces frontières-là progressivement et on y parvient, vive encore le festival de Kourikba. Et voilà, ce sont des problématiques au-delà du fait qu'elles soient personnelles parce qu'elles me parlent auprès de mes chefs. C'est moi qui ai fait le film, mais c'est aussi l'occasion pour moi de partager ma vision du monde avec le public marocain. Une toute dernière question parce que tout de même, Narcisse Ouangé, vous êtes en compétition, donc vous êtes à l'habitude du festival. Mais cette année encore, vous êtes en compétition avec votre film. Un petit mot sur le film que vous présentez. et donc qui a été sélectionné pour cette compétition officielle ? Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que le film parle de la mémoire. Aujourd'hui, on était à un colloque il y a quelques instants sur la question du cinéma et de la mémoire. Et effectivement, le film Sadrach pose la problématique de la mémoire, la mémoire de nos peuples. Et aussi, ça prend comme prétexte la maladie d'Alzheimer et la perception que nous avons de cette maladie-là sur le continent. Je suis moi, d'où je viens, on est malade lorsqu'on fait 40 degrés de fièvre. Donc pour nous, la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie. Pour nous, on pense parfois que c'est de la folie, etc. Et le film essaie de dire, attention, ce n'est pas de la folie, c'est une maladie. Mais au-delà de ça, vous êtes là, j'existe parce que vous existez. Et si ma mémoire s'efface, c'est une partie de vous qui disparaît aussi. C'est à peu près ce que le film essaie de mettre en lumière. Merci beaucoup, Narcisse Wange, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes réalisateur camerounais et que le Cameroun est le cinéma invité de cette 23e édition du Festival international du film africain, ici à Hrubika, dont la 23e édition a démarré hier et se poursuit donc jusqu'à samedi 13 mai. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –